Je suis éleveur depuis 26 ans. Je suis producteur de lait bio dans la Manche, dans une petite commune qui s'appelle La Colombe. Mon bureau c'est le soleil, les herbages, donc on pêche l'heureux. Je suis installé avec mon père depuis 8 juin dernier. Je faisais un autre métier avant, pendant 6 ans, j'ai décidé de revenir sur la ferme par passion. C'est l'exploitation familiale, donc il fait ce qui réserve la famille. Il donnait du sens à mon travail et à ce que je faisais de ma vie. Tristan, depuis tout petit, je l'ai emmené avec moi, évidemment. Il avait 18 mois, il était déjà avec moi sur la ferme quand il n'était pas à l'école. Je pense qu'inconsciemment, je lui ai inculqué la passion de la ferme, la passion des animaux. Le matin, on commence par la traite des vaches, l'alimentation des vaches et des petits veaux. On vit avec nos animaux et pour rentrer à la maison, il faut presque regarder la montre parce qu'on ne s'est pas rendu compte que la journée est passée. Ce qui me plaît, c'est ça, c'est le grand air. Le fait aussi d'entreprendre, parce qu'il y a un côté entrepreneur aussi, puisqu'il faut quand même que la ferme vive financièrement. C'est mon père qui m'a encouragé à devenir associé Faire France et quand j'ai vu tous les avantages de Faire France, je n'ai pas hésité une seule seconde. Quand on est associé Faire France, ça apporte des relations humaines. On a l'opportunité de rencontrer plein de gens, que ce soit des consommateurs ou des patrons de grande surface ou de petits magasins aussi. C'est un réel accompagnement, surtout en début d'installation, il y a beaucoup de questions à se poser et ça permet d'avoir des réponses assez rapides et des conseils de plusieurs personnes. Et par Faire France, en faisant des animations dans les magasins, en promouvant la marque Faire France, on va chercher une prime d'équité et grâce à ça qu'on est bien rémunérés. On va chercher les centimes qui nous manquent au quotidien. Ça m'apporte un complément de revenu qui est à peu près de 1 000 euros par mois. C'est à refaire sans hésiter. Le seul regret que je dois avoir, c'est que Faire France ne soit pas née encore 10 ou 15 ans plus vite.